Thomas Gouzen, bonjour. Vous êtes Secrétaire Général du Conseil National de l'Industrie. Le Conseil National de l'Industrie, c'est une instance consultative placée auprès du Premier Ministre. Le moins qu'on puisse dire, Thomas Gouzen, c'est que la crise a impacté sévèrement l'économie française. Chute du PIB, chute des dépenses de consommation des ménages, chute de la formation brute de capital fixe, baisse importante des exportations et des importations. Sur tous les territoires, on l'a vu, la crise a exacerbé certains sujets clés. Elle a révélé certaines fragilités. J'ai envie de vous poser une question qui est très vaste, mais vous aurez peu de temps, Thomas Gouzen. Comment imaginer un nouveau pacte productif qui puisse être compatible avec le cadre de la transition écologique ? Oui, bonjour. On parlait effectivement des fragilités que la crise a révélées. On pense en fait assez immédiatement à la période du confinement en France où on a manqué de masques, manqué de différents équipements médicaux, équipements de protection. En fait, d'un point de vue des industriels, je vais vraiment parler du monde de l'industrie. La première période qui a marqué les esprits, c'était en fait le confinement de la Chine où les populations chinoises ont été confinées et les usines chinoises ont arrêté de tourner. Et presque immédiatement, on a eu un impact vraiment sur les usines en France qui ont eu des difficultés, des tensions en fait sur l'interprovisionnement, parfois sur des composants en fait qui ne sont pas nécessairement les composants les plus stratégiques, les plus chers, mais des petits composants en plastique, des petites cartes électroniques, mais qui entrent en fait dans la composition d'une automobile au total et sans les avoir, sans avoir cette fourniture de l'usine chinoise, on ne peut pas produire en France en fait, par exemple une voiture. Et c'est vraiment cette question de façon aiguë en fait qui a vraiment fait émerger des réflexions assez profondes dans le monde industriel sur la sécurité des chaînes de production en fait mondiale et sur les arbitrages un petit peu en mode circuit court comme on pourrait dire dans le monde industriel. On a notre siège social en France, en Europe, on a notre R&D, on réfléchit en fait nos produits, on fait notre innovation en France, en Europe, mais où est-ce qu'on produit ? Est-ce qu'on le produit loin en Asie, loin du centre des décisions en Europe, ou est-ce qu'on le produit de façon plus proche, notamment en France ? Vous le dites, ce pacte productif, quelque part, il se retrouve dans le plan de relance qui a vraiment des axes forts justement pour traiter ces sujets de souveraineté industrielle, de relocalisation, de résilience en fait de notre économie. Les premiers axes, ils sont très économiques. C'est typiquement la compétitivité et je vais dire baisser les impôts, mais c'est vraiment les impôts de production qui ont été baissés en fait dans le plan de relance. Ça représente 10 milliards en fait par an et c'est des impôts, une masse d'impôts en fait très français qui pèsent sur l'industrie. Ce n'est pas de l'impôt en fait sur les bénéfices, sur les sociétés qui sont des impôts qu'on touche une fois qu'on a gagné l'argent. Là, ces impôts de production, c'est des impôts qu'on paye avant même en fait d'avoir commencé à produire quoi que ce soit. Et là, c'est des impôts où on voit qu'on a un vrai quart en fait avec d'autres pays, notamment avec les pays asiatiques. Les deuxièmes points très économiques, c'est aussi lancer des appels à projets et ça, on a plusieurs aussi, centaines de millions d'euros d'appels à projets thématiques qu'on a lancés dans le cadre du plan de relance pour soutenir en fait des projets nouveaux de production, de localisation en France. Alors dans des secteurs clés comme la santé, l'agroalimentaire, l'électronique ou aussi tout ce qui est justement qui fournit en fait l'industrie comme la chimie, les matières premières, la sidérurgie et qui sont en amont en fait de l'industrie qu'on connaît aussi un petit peu plus classiquement. Il y a bien sûr des axes de transition écologique qui sont très forts. D'abord pour la décarbonation en fait de l'industrie, il faut qu'on ait une industrie propre en France et qu'elle soit financée et pas qu'on puisse produire moins cher mais plus sale ailleurs dans le monde. Et il y a aussi d'autres axes mais là qui sont un débat européen sur les frontières carbone en fait qu'on a en Europe justement pour ajuster en fait les prix des produits qui sont importés en France du point de vue écologique. Sous-titrage Société Radio-Canada